Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya sur la mauvaise pente Écoutons ensemble un extrait de ce que Chris Siapy disait en 2022 sur le nouvel homme fort de la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, le douloureux réveil du colonel Mamadi Doumbouya englué dans les manipulations d'Alassane Ouattara. Les Guinéennes et les Guinéens se souviendront que Chris Siapy avait fait toute une série d'articles en forme de coup de saumonce pour les mettre en garde des manigances néfastes du despote des lagunes ivoiriennes, Alassane Ouattara. Loin de vouloir jouer aux donneurs de leçons, mon intention procédait d'une parfaite observation et d'une connaissance psychologique rigoureuse de cet individu. Ce sont les mêmes filons qui m'ont permis d'alerter le colonel Assimi Goïta du Mali sur le danger qu'il courait en croyant au boniment flatteur du terrible dictateur, octogénaire supermenteur de son État, qui tient à présent la Côte d'Ivoire et la sous-région ouest-africaine en otage. Les uns et les autres ont mis du temps à réaliser que la mise en garde de Chris Siapy était exacte, hélas. Si le colonel Goïta s'est enfin décidé à prendre au sérieux mes analyses, mes avertissements et mes enquêtes, au point de réussir à déjouer un coup d'État qui lui pendait au nez, ce n'est manifestement pas encore le cas du colonel Mamadi Doumbouya, qui du reste est sous le charme de l'homme et comme ensorcelé par les propos malignement doucereux d'Alassane Ouattara, un adepte de l'hypnose politico-politicienne. Le président du CNRD guinéen était sûr d'avoir trouvé un vrai mentor, un gourou-manager en la personne d'Alassane Ouattara. Mal devait l'en prendre. En effet, le tirain ivoirien, bien connu de ceux qui pratiquent rigoureusement le personnage, a une sainte horreur de la présence des militaires en politique. Pour lui, les militaires doivent rester coûte que coûte en caserne. Mieux, Alassane Ouattara voit d'un mauvais œil les coups d'État autour de la Côte d'Ivoire, car pour lui, ceci ne peut qu'inspirer les militaires ivoiriens à le renverser à son tour à Abidjan. Par conséquent, au plus profond de son cerveau, il est prévu d'apprivoiser, de piéger, puis de faire tomber tous les régimes militaires qui entourent la Côte d'Ivoire, afin de donner une bonne leçon d'intimidation à ceux qui auraient quelque velléité d'agir contre son affreuse dictature qui s'évitent illégalement depuis 12 ans en Côte d'Ivoire. Alors, les transitions dans toute la sous-région ouest-africaine sont dans le collimateur d'Alassane Ouattara pour bien montrer que les militaires n'ont d'autre place dans la société qu'à manger la ration congrue des casernes. Il est évident qu'il est le principal artisan qui manipule la CDAO, d'autant plus que la présidence de la commission de la dite institution est confisquée par un de ses sous-fifres en chef, le nommé Jean-Claude Cassibrou. Ce dernier est l'exécutant aveugle des ordres d'Alassane Ouattara qui, de facto, dicte ses quatre volontés à cette organisation moribonde. C'est pourquoi, dès le départ, Chris Yapi avait mis Mamadi Doumbouya en garde contre cet octogénaire supermanteur qui a roulé dans la farine aussi bien ses partisans que ses adversaires en Côte d'Ivoire. Le colonel Doumbouya aurait été bien inspiré de demander conseil à Henri Conan Bédier qui s'est fait dribbler et gruger. Alassane Ouattara a patiemment et méthodiquement intoxiqué les chefs d'État de la CDAO, allant même quelquefois jusqu'à leur faire prendre des décisions graves, erronées, ne relevant pas de ses compétences, souvent à l'encontre des textes de la dite institution, et puis encore, quelquefois, à l'insu de ses pères chefs d'État. L'infâme Alassane Ouattara a procédé fort méthodiquement dans l'affaire guinéenne. En effet, il a commencé par faire croire à Mamadi Doumbouya qu'il était un allié, qu'il allait peser de tout son poids pour que la junte guinéenne du CNRD puisse aller au bout de ses projets de transition. Il lui a promis d'obtenir la bienveillance, la bonne compréhension et la complaisance des institutions sous-régionales, continentales et internationales pour le régime du CNRD, auquel il a du reste recommandé de dormir tranquillement sur ses deux oreilles. Sûr du soutien du vice-roi de la province ouest-africaine de la France-Afrique, qu'est Alassane Ouattara, le colonel Mamadi Doumbouya est monté en confiance et n'a pas vu les vents de la politique guinéenne tourner kazakh contre lui. Sûr d'être à l'abri de la CDAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'ONU, du FMI et de la Banque mondiale, grâce à Alassane Ouattara qui lui a juré que toutes ses institutions lui obéissent sans hésiter, mieux que le président français lui vouait le plus grand respect et lui servait du papa Alassane à la moindre occasion, le colonel Mamadi Doumbouya s'est senti flatté et s'est cru à l'abri de toute surprise. Pour lui, le despote ivoirien était la meilleure caution, un véritable blanc-seing pour opérer tranquillement en Guinée. Il se croyait dans le meilleur des mondes possibles du beau roman candide de Voltaire, une vraie hypnose politique. Chers abonnés, cet homme que vous voyez sur la photo ne m'inspire pas confiance. Pas du tout. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le despote Alpha Condé le 5 septembre 2021, n'a ni le charisme ni l'aura d'un dirigeant révolutionnaire. Il n'a pas la stature d'un homme d'État. Il n'a pas le gabarit d'un leader visionnaire. À l'observer attentivement, il ressemble plutôt à un jouisseur impénitent. Il se complaît dans la lassévité. Je suis triste de le dire. Installé dans le luxe du palais présidentiel de Secutoria, il a déclaré que la transition qu'il dirige durerait 36 mois, à compter du 1er janvier 2023. Donc, il entend rester au pouvoir près de cinq ans. Admiré dans sa tenue de combat, il laisse tomber le battle dress pour des costumes des grandes marques de couturiers occidentaux. Son épouse, la gendarme française, Lauriane Darbou Doumbouya, qui n'a pas renoncé à sa nationalité française au profit de la nationalité guinéenne, semble elle aussi avoir pris goût au pouvoir. Elle préfère les véhicules luxueux et les robes de créateurs à la tenue de maréchal des logichefs spécialisée dans la lutte contre le cambriolage des domiciles. Son dernier poste avant de devenir première dame de Guinée était membre du groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage GELAC à Valence, dans la Drôme. Mamadi Doumbouya a commencé subrepticement à se rapprocher d'Alassane Ouattara, et donc de la France, aux grandes dames de ses amis avec qui il a organisé le coup d'État. Dès le début du putsch, il s'est mis à acheter de façon irréfléchie et à tour de bras des biens immobiliers en Côte d'Ivoire et en France. Pensant sécuriser ses vieux jours, il a commencé à prendre des participations dans des entreprises en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Tout ceci avec la complicité du dictateur ivoirien et la bénédiction de la France. Quand il sera en disgrâce, ce sont les mêmes qui le poursuivront pour biens mal acquis. Comme promis, vous nous avez en tout cas promis des révélations sur les biens immobiliers achetés par les membres du CNRD en Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous à nous dire sur ces biens immobiliers ? Écoutez, j'ai aimé ne pas avoir à parler de révélations sur les fraudes immobilières et foncières du CNRD de Mamali Doumbouya ou de qui que ce soit. Mais là, la situation est particulière, est particulièrement grave. Mamali Doumbouya et le CNRD et les membres du gouvernement, certains membres de son gouvernement, se sont institués les justiciens de la Guinée. Or, moi, j'observe que Mamali Doumbouya, je l'avais dit la fois dernière, a accepté des biens fonciers dans les mains de la famille de Siakaturé, le sinistre ou 5 millions de dollars. Je rappelle au passage que les biens fonciers que Mamali Doumbouya a acceptés avec l'argent qu'il a volé, j'emploie très bien le terme exact, il a volé l'argent de la République, il peut porter plainte contre moi, il est français, je suis français. Je dis donc que Mamali Doumbouya a volé beaucoup d'argent à la Banque centrale et avec cet argent, il achète pour 5 millions de dollars des biens fonciers que le sinistre siakaturé a lui-même extorqué des mains des propriétaires autochtones dont je connais certains membres de la famille, je les connais, les enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants sont à Capo, ils savent que ce sont les biens de leurs grands-parents et arrière-grand-parents, mais puisqu'ils ne sont pas armés, Mamali Doumbouya est armé parce qu'il a volé les armes de la République, Siakaturé étaient armés, ils ont donc eu peur de ce fait qu'ils n'ont pas osé jusqu'à maintenant réclamer les biens qui doivent leur revenir parce que c'est pour leur parole. Alors, cette parenthèse-là en Guinée est refermée. Je dis que j'aurais aimé ne pas avoir à parler de biens fonciers détournés par Mamali Doumbouya ou son CNRG, mais le vol que Mamali Doumbouya a institué comme mode de gouvernement et il dépasse celui de Atakwede. Le mode de gouvernement, donc le vol que Mamali Doumbouya a installé, se vole, se déploie, l'argent volé est investi en Côte d'Ivoire. C'est son propre frère et un certain Papa Fofana qui sont chargés de placer cet argent en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, avec le collectif contre l'infinité, nous avons pu identifier un grand nombre de biens immobiliers qu'ils ont acquis en Côte d'Ivoire dans trois zones principales. À Cocoli, la partie de Cocoli qu'on appelle Beverly Hills en référence aux Beverly Hills des États-Unis. pourquoi Beverly Hills ? Parce que c'est là où résident les multimillionnaires et même les milliardaires ivoiriens. Vous ne pouvez pas même un appartenant avoir pour le moins de un million de dollars dans cette zone-là. Donc, Mamali Doumbouya, lui-même, par l'intermédiaire de son frère et d'autres hommes d'affaires, ils ont acheté une bonne partie de ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, à Cocody, Beverly Hills. Alors, imaginez les sommes qu'ils ont pu dépenser. Ça, c'est la première zone d'investissement. Ensuite, il y a Grand Bassin. ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire ou qui ne connaissent pas plutôt la Côte d'Ivoire, Grand Bassin, c'est une localité qui est à peu près 40-45 kilomètres d'Abidjan. Ce fut autrefois la capitale de la Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, il y a un grand sentier dirigé par une société italienne et société immobilière et là-bas, ils ont acheté un peu aux environs, je n'ai pas encore des chiffres très précis, mais lorsque nous aurons les chiffres très précis, je le dirais, mais ils ont acheté pas moins de 40 pavillons, pas moins de 40, certains parlent de 50, d'autres de 60. Mais le minimum, c'est 40 pavillons, chaque pavillon coûte, Obama, 45 millions de francs, c'est pas. Je répète. Dans cette zone ? Oui. Dans cette zone ? Dans cette zone ? Le prix le plus bas dans cette zone ? Le prix le plus bas ? Le pavillon le moins cher, c'est 45 millions, pas moins. francs, c'est pas. Mamadi Doumbouya, son frère, qui est devenu son agent immobilitaire, son agent d'affaires, et un ami de son monsieur, de son frère, qui s'appelle d'ailleurs aussi Papa Profana, c'est un qui est chargé de placer l'ensemble des ressources que Mamadi a payées d'abord à la Banque Centrale, ensuite au palais de Alfa-Colde, lui-même. Le 5 septembre, ils ont sorti du palais d'Alfa-Colde, 50 millions, 30 millions d'euros, 30 millions d'euros, je dis bien 30 millions d'euros. À cela, il faut ajouter 20 millions de dollars. Alors, si vous faites la conversion en dollars ou en euros, vous avez une idée de ce que ce monsieur est un simple caporal, le caporal Mamadi d'Ombouya, un simple caporal a sorti de la Guinée pour en faire ses biens personnels. Ça, c'est le deuxième, la deuxième zone de placement en Côte d'Ivoire. Troisième zone, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est Assigny. C'est une zone touristique. C'est la même société italienne qui est en train de construire, pas seulement pour Mamadi d'Ombouya, mais pour Mamadi d'Ombouya aussi. Dans cette zone touristique, Mamadi d'Ombouya est en train de faire construire une cinquantaine de pavillons, parfois un hôtel, parfois de simples maisons. en tout cas, c'est une zone touristique que tous les, d'ailleurs, pas seulement les Ivoiniens, tous les Africains de l'Ouest connaissent, c'est pas tout le monde qui va, parce que c'est une zone de tourisme, il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Il s'éloigne progressivement et imperceptiblement de la ligne originelle du CNRD et de la troupe. Évitant de fâcher la France, le lieutenant-colonel Mamadi d'Ombouya écoute les conseils du vieux Grigou qui lui demande de se tenir à l'écart des juntes détestées du Mali et du Burkina Faso. Pour ce faire, promesse lui est faite qu'il ne sera l'objet d'aucune sanction visant sa personne, ses proches ou ses biens, et que Paris se montrerait bienveillant vis-à-vis de son régime. Pour preuve, dites-moi quel commentateur occidental a-t-on vu se plaindre de la durée de la transition en Guinée-Conakry ? Quelle autorité française ou ouest-africaine a-t-on entendu critiquer le fait que le gouvernement de transition guinéen n'ait pas encore commencé à mettre en place les institutions qui permettraient de tenir le délai de 36 mois ? De manière concrète, il a dit qu'il ferait un recensement général à caractère d'État civil et que c'est à l'issue de ce recensement qu'un fichier électoral serait établi. Mais jusqu'à présent, rien n'a encore commencé par rapport à cette opération. La rédaction de la nouvelle constitution, qui devait être achevée en 2023 et adoptée par référendum, n'a même pas encore commencé. Il n'y a donc actuellement aucune constitution en Guinée et rien ne laisse présager de la date à laquelle les consultations préalables à la rédaction de celles-ci débuteront. On ignore également à quelle date le fichier électoral sera disponible afin d'être soumis à la population pour une éventuelle révision. Mais tout cela ne semble pas être la priorité du lieutenant-colonel, président du CNRD. Il préfère se saper dans des costumes hors de prix et fumer sans gêne des joints de marijuana dans ses bureaux. Le voilà souffrant un jet privé pour aller à New York au moment où le peuple guinéen ne sait à quel sens se vouer. Cet homme est visiblement en train de marcher dans les pas du colonel Paul-Henri de Sandaogo d'Amiba, l'ancien putschiste du Burkina Faso aujourd'hui exilé au Togo. Les pas de la bombance et de la Dolce Vita. Son appétence pour les drogues et les groupes généreuses des jeunes guinéennes est de notoriété publique. Voilà pourtant un homme de surcroît un militaire de carrière qui a prétendu chasser Alpha Condé pour des faits de corruption, d'incompétence et de dictature. Mais en à peine deux ans d'exercice du pouvoir, il est autant corrompu, incompétent et est devenu plus riche que celui dont il pourfendait la gabégie et la corruption. Il se complaît désormais dans le populisme et la démagogie à souhait. On le voit à tout bout de champ en train de chercher des bains de foule pour se donner l'illusion d'être le sauveur bien-aimé, le Messie tant attendu. Il ne vit que pour être reconnu comme un grand homme à l'image de ses coutourés dont il se prétend le fils idéologique. Quelle imposture ! On le voit se trémousser de manière ridicule en guise de danse. Sous-titrage Sous-titrage Si Chris Siapi a décidé d'écrire ce billet aujourd'hui, c'est juste par compassion pour le peuple guinéen qui mérite mieux mais aussi parce que qui aime bien châtie bien. Lorsqu'on s'attarde sur ce qui se passe à Conakry, on est en droit de se demander si Mamadi Dumbuya ne serait pas en passe de devenir pire dictateur qu'Alpha Kondé. Un guinéen notait et je cite que le caporal de la légion étrangère française Mamadi Dumbuya vient d'ordonner à sa gendarmerie de gazer un cortège funèbre. Le fond vient d'être à nouveau atteint à son founia au cours de l'enterrement de deux jeunes hommes lâchement assassinés le 5 septembre dernier. Le summum de la cruauté et du mépris. Fin de citation. Chris Siapi l'affirme Mamadi Dumbuya est sur la mauvaise pente. S'il n'y prend garde, sa fin sera triste. Comme on dit en Côte d'Ivoire, guinéen yako, vous sortez d'une dictature pour entrer dans une dictature. Sous-titrage Chris Siapi ne ment pas. Retrouvez Chris Siapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.